Monsieur le ministre, depuis que le site caterpillar de Gossely a fermé ses portes il y a maintenant 4 ans, plusieurs pistes de reconversion du site ont été envisagées, tant il est vaste et idéalement situé entre la E42, l'aéroport de Charleroi, et l'autoroute A54 qui fait Charleroi-Nivelle. Après la start-up chinoise Thunder Power, c'est le groupe Merlin Entertainments qui s'intéresserait maintenant au site afin d'y construire un parc d'attractions Legoland. Il s'agit d'une chaîne qui est en expansion, puisque fort de 8 parcs dans le monde, dont 3 en Europe, le groupe ne cesse de construire de nouvelles implantations. En Europe, une étude de 2018 révélait que les parcs Legoland du Danemark et d'Angleterre se trouvaient dans le top européen en termes de fréquentation, avec plus de 2 millions de visiteurs annuels chacun. A titre d'exemple, c'est le double de la fréquentation de Walibi, qui est le parc le plus populaire de notre pays. Par ailleurs, le parc semble être une aubaine, notamment pour le tourisme, en région Wallonne et dans le Grand Charleroi, qui pourrait, grâce au parc, attirer un nombre important de visiteurs tout au long de l'année. Visiteurs belges, mais également en provenance des pays limitrophes et d'autres pays européens. Il s'agit également d'une opportunité importante en termes de développement économique, puisque, au niveau de l'emploi, on parle de près d'800 jobs à pourvoir. L'économie de toute la région pourrait donc ainsi être boostée par un tel projet. Je pense également aux nombreux établissements Horeca, qui pourraient voir le jour aux alentours. Monsieur le ministre, vous avez annoncé que les négociations n'étaient qu'au stade de l'étude, et que d'autres projets restaient à l'analyse. Mes questions sont donc les suivantes. Où en sont les discussions ? Les négociations sont-elles plus concrètes aujourd'hui ? Avez-vous pu déjà projeter et quantifier les retombées économiques qu'un tel parc d'attraction pourrait avoir pour la région ? Et enfin, quid des autres projets de reconversion actuellement à l'analyse ? Cela signifie-t-il la mise au placard du projet Thunder Power ? Je vous remercie pour l'ensemble de vos réponses. Je voudrais vraiment remercier les parlementaires pour les différentes questions et tous les partenaires qui sont mobilisés pour rendre un avenir au site. Je suis de ceux qui pensent que la priorité doit être de pouvoir ancrer une activité qui, en termes d'emploi, en termes de pérennité de celle-ci, en termes de retombées, en termes de partenariats, est une activité qui est solide et une activité à propos de laquelle nous puissions réunir les conditions de son établissement. Deux, il est exact que beaucoup d'efforts ont été mobilisés. J'ai moi-même rencontré le CIO à Shanghai. Mes prédécesseurs ont aussi travaillé le dossier. Beaucoup d'efforts ont été mobilisés pour concrétiser l'implantation de Thunder Power à Charleroi. Je dois bien observer qu'un certain nombre de reports successifs ont dû être déplorés en ce qui concerne ce projet. Certains sont parfaitement explicables. Que l'on prenne six mois, neuf mois dans la vue égard à la crise du coronavirus, de l'interdiction des déplacements et d'autres éléments de difficulté, c'est une évidence. Mais d'autres retards précédents, notamment, étaient également à noter, notamment en ce qui concerne l'homologation, l'appel de fonds, ou bien la mise en œuvre de l'usine Sœur à Zangzou, par exemple. Dès lors, en lien avec la SOGEPA, nous considérons désormais que le dossier n'est plus prioritaire. Ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte. Il y a d'ailleurs eu de nouveaux contacts récemment. Mais à l'évidence, je vais dire, j'ai toujours indiqué que ce dossier était fragile. Mais fermer les yeux aujourd'hui sur l'addition des difficultés serait, à mon avis, une attitude peu opportune. À l'inverse, ou en parallèle, si je puis dire, le fait qu'un grand groupe du secteur de loisirs, de dimension mondiale, ait marqué un intérêt pour le site est aussi une opportunité, nous semble-t-il. Nous avons tout d'abord, notamment en lien avec l'AWEX, avec le bourgmès de Charleroi, avec d'autres interlocuteurs, mené une étude préalable qui était de voir, mais est-ce qu'un parc d'attraction de loisirs de cette ampleur a sa place sur notre territoire et ne va-t-il pas finalement générer un effet absorbeur sur les autres parcs d'activité ou sites de loisirs de notre territoire ? Est-ce que, par ailleurs, la zone d'achalandise autour de la Wallonie, etc., justifie cette implantation ? Est-ce que le volume d'emplois annoncé, vous l'avez évoqué, Mme Saubry, est effectivement un chiffre qui est pertinent ? Et notre réponse, à cet égard, est une réponse positive. Nous pensons que, vraiment, ce projet mérite examen, mérite effort, mérite partenariat. Bien sûr, des conditions complémentaires doivent être rencontrées. Il faut bien mesurer l'impact positif, mais n'y a-t-il pas aussi, par exemple, sur l'horeca, des conséquences négatives ? Tout ça doit être bien balisé. Mais en même temps, et dernier élément de mon raisonnement, vous l'avez aussi évoqué, Mme Saubry, M. le député, je pense que ce site est exceptionnel, 93 hectares localisés à cet endroit, proximité aussi de l'aéroport. On n'a pas de multitude de sites de cette nature-là en Wallonie. Et dès lors, ne faisons l'économie d'aucune hypothèse, d'aucune possibilité. Et je vais dire, le dossier d'autres possibilités n'est pas fermé, de manière à ce qu'on puisse rendre vie à ce site. Je rappelle un dernier élément qui me paraît important. Il y a d'autres sites, si je puis dire, à Charleroi et dans l'espace métropolitain à Charleroi. On sait qu'on a une opération sur le site de Carcite, de rénovation de cet ancien site industriel. Et je suis de ceux qui pensent que c'est plusieurs pôles d'activité autour des biotech, du pharma, de l'industriel, des loisirs, qui peuvent contribuer à soutenir cette volonté que je partage totalement, qui est de rendre un rôle moteur de développement socio-économique majeur à nos métropoles. Charleroi étant évidemment une de nos deux métropoles majeures. Je vous remercie, monsieur le ministre. Dans le débat, on voit que certaines parties, dans leur ordre de préférence, continuent de privilégier le projet de Thunder Power, qui était évidemment prometteur, malgré que le marché concerné soit hyper concurrentiel. Je pense que l'enjeu, ce n'est pas de privilégier un projet plutôt qu'un autre, mais ce sera surtout d'aboutir à un projet qui sera le plus bénéfique possible pour les nombreux secteurs que l'on connaît. Vous les avez cités aussi, le développement économique, le tourisme et l'emploi, bien entendu. Mais pour ça, il faudra être capable d'élargir le scope et de ne pas cibler l'étude du projet uniquement sur l'emploi qui sera directement pourvu par la société qui s'implantera sur le site, puisque les retombées, notamment au niveau de l'emploi, toucheront également d'autres secteurs indirectement. Donc voilà, cet objectif, il impliquera d'être attentif à ne pas s'enfermer obstinément, dans des carcans qui deviendraient presque dogmatiques. Et c'est d'autant plus une nécessité au vu de la période de relance post-Covid qui s'annonce, on le sait, très difficile. Merci beaucoup.